Salut à tous, c'est Nico du CinéShow et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, il n'y avait pas eu de vidéos Blu-ray durant le mois de mai mais j'étais pas mal occupé avec les partiels, tout ça, tout ça. Mais on reprend ce mois-ci avec une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray et vous allez voir qu'il y a déjà quelques petites choses assez intéressantes. On a environ une quinzaine de Blu-ray, voilà, ce mois-ci, on reprend tranquillement et je vais vous présenter tout ça. On ne perd pas plus de temps, démarrons tout de suite cette vidéo. On commence avec des achats que j'ai fait sur Paris, dans la boutique où j'ai l'habitude d'aller maintenant, clairement, c'est Disking. Encore une fois, je vous redis d'aller à Disking à Paris parce que c'est vraiment, je pense, la meilleure boutique de Blu-ray que j'ai vue dans la capitale. Je vous la recommande fortement et donc j'ai acheté trois petits Blu-rays, je crois que c'était 3€ ou 4€ chacun, vous n'avez plus les prix, mais dans tous les cas, ce n'était pas très cher. Donc, évidemment, que j'ai pris deux, trois petites choses. On a d'abord une petite comédie française, on commence doucement avec Georgie, réalisé par Rimkerichi, qui est l'une des actrices qui étaient dans la bande à Fifi, qui est toujours d'ailleurs en partie. Et c'est un film que j'ai vu il y a deux ans, je crois, à peu près, et que j'avais trouvé plutôt bon. Voilà, je trouve que c'est une comédie qui fonctionne plutôt bien, qui est assez drôle dans mes souvenirs, assez bien rythmée. Je n'ai pas de souvenir d'un grand film, clairement, je crois même que dans le domaine des mariages, le sens de la fête était un petit peu plus drôle. Mais c'était quand même pas trop mal dans mes souvenirs, donc je me suis dit, pour 3-4€, on se le prend. Voilà, c'est une bonne petite comédie qui passe bien. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, c'est le premier d'une trilogie, et clairement, je ne compte pas prendre le reste de la trilogie, puisqu'en effet, c'est le film Taken, avec Liam Neeson, qui est réalisé par Olivier, pardon, j'allais dire Olivier Mégaton, mais lui, il a fait les suites. Moi, je parle de Pierre Morel. Le premier Taken, je le trouve vraiment bien, il y a toute une scène qui est restée un petit peu culte, où il dit, je vous chercherai, je vous trouverai, je vous tuerai, ça marche toujours très bien. Et c'est un film très efficace, qui est plutôt bien rythmé, 1h30, voilà. Avec un bon scénario, bon casting, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, ça paraîtra un peu bateau, mais je trouve qu'à l'époque où c'est sorti, en 2008, je crois. Moi, je vois 2012, mais il me semble que c'est 2008, la date de sortie, à vérifier. Bref, 2007, voilà, 2007. Et en fait, Taken, je trouve que c'est l'un des premiers dans ce style-là, il était vraiment pas mal. Et, bon, les suites sont vraiment pas terribles, dans mes souvenirs, le 2 est vraiment, vraiment pas bien. Le 3 est un poil mieux, mais lui aussi, c'est compliqué, surtout au niveau montage. Là, j'ai ce souvenir de scène assez horrible niveau montage. Mais celui-là, franchement, je trouve qu'il passe bien. C'est un bon petit film d'action, bon petit thriller, bien mené et très efficace. Donc, personnellement, je suis content de récupérer ce premier Taken, d'autant plus que je ne compte pas récupérer les deux autres. Et enfin, le dernier rachat que j'ai fait dans ce magasin, bon, il y a toujours l'étiquette, mais c'est pas très grave. C'est la mini-série de la BBC, La Guerre des Mondes, qui se déroule, je crois, à l'époque du roman. Donc, vers la fin du, voilà, début 20e siècle, j'allais dire fin du 19e et début 20e, 1905, à Londres. Et c'est une série que j'avais regardée il y a deux ans, là encore, je crois, à peu près. J'en ai un bon souvenir, c'était pas révolutionnaire, mais c'était plutôt bien mené, joli décor, joli costume. Donc, il faudrait que je la revoie, mais j'avais un bon souvenir de cette série anglaise. Cette adaptation, bien sûr, du roman d'Hagé Wells. Donc, je suis très content de le récupérer pour un prix pas si excessif. Bon, vous voyez, encore l'étiquette, ça sera un petit peu relou, mais bon, je pourrais le retirer plus tard. Donc, c'est pas très grave. Un jour, je me ferai une session pour retirer toutes les étiquettes de mes steelbooks, de mes machins. Parce que, il faut avouer que c'est un petit peu relou, mais bon, on s'en occupera un autre jour. Je suis très content de récupérer cette petite série. En parlant d'étiquettes un petit peu relou, je vous présente un nouveau steelbook, à savoir le steelbook de Straight Outta Campton, qui, si j'ai bien compris, est un biais au pic sur un groupe de rap assez célèbre. Et je suis tellement nul que j'ai oublié le nom du groupe de rap. Voilà, je vais quand même vérifier pour pas dire de bêtises. Alors, visiblement, c'est N.W.A. Voilà, donc, ça paraît à peu près logique. Vu que c'est marqué, de toute façon, sur la casquette derrière le steelbook. Mais, j'avoue, je ne connais même pas le nom. Je vous avoue, je suis vraiment nul à ce niveau-là. Il faudrait vraiment que je me renseigne sur certains trucs. parce que vraiment, ce film pourrait être une porte d'entrée sur un peu la naissance du rap et du R&B et ce genre de choses. Et là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui me tomberont dans les commentaires en disant « Mais c'est pas du R&B, c'est pas machin ». Désolé, je verrai le film, je verrai plus tard, voilà. Mais dans tous les cas, j'étais curieux le découvrir, surtout dans une édition steelbook plutôt sympathique. Donc, je verrai bien ce que ça vaut. Je ne connais presque rien de cette histoire, donc ce sera l'occasion. C'est donc un biopic, je crois que j'ai déjà dit « Je suis perdu ». Et enfin, avant de passer sur un colis comportant plus de 11 Blu-ray, et qui servira de conclusion, même si, bon, 11 Blu-ray, il y a le temps, on va passer à un Blu-ray 9 que j'ai acheté, un steelbook, là encore, qui est 9 sous blister, d'une série Marvel que j'aime énormément, à savoir WandaVision, qui m'a coûté assez cher. Je crois que les steelbooks comme ça, c'est 50 euros. Ça pique un peu, quand même, je pense que ça m'arrêterait peut-être un peu moins, mais bon, tant pis, c'est lui qui fixe la règle, j'ai envie de dire. Je crois qu'il est en rupture de stock, lui aussi, d'ailleurs. Je suis content de la récupérer, parce que c'est une excellente série, voilà, tout simplement. Loki était déjà excellent. Je trouve que celle-là est un peu moins bien que Loki, mais elle est déjà, elle aussi, excellente, et bien mieux que la plupart des séries de chez Marvel, même s'ils n'ont pas fait que des mauvaises séries. Là, il y avait le steelbook de Moon Knight, de Falcon et Soldats de l'Hiver, alors, de base, je devais les prendre. Mais vu le prix, et vu que les séries sont sympas, mais sans être étincelantes, je préfère attendre une éventuelle sortie physique en Blu-ray normal. Bon, on verra bien, peut-être que c'est un mauvais pari. Mais dans tous les cas, je suis très content de récupérer ce WandaVision, excellente mini-série, très bien venu, joli steelbook, en plus joli design en steelbook 4K. Donc, voilà, je suis très content de récupérer ce très beau steelbook de cette très bonne série. On passe maintenant à un colis de 11 Blu-ray que j'ai récupéré sur le site BlueCats Collectibles. Donc, j'ai déjà eu l'habitude de faire quelques colis, sans que je n'en ai déjà présenté. Donc, voilà, je pense que vous devez commencer à connaître un peu le site. Et donc, j'ai acheté 11 films pour 55 euros, donc 5 euros le Blu-ray. Vous allez voir que pour certains films, je trouve que ça vaut le coup, sachant qu'ils sont tous neufs sous Blister. Donc, c'est d'autant plus sympathique. On commence directement avec un film sorti l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, chez qui j'avais fait une vidéo d'ailleurs, chez JB, pour en parler de ce film. C'est Boys of Raid. JB, c'est illustre connu, il s'appelle Jean-Baptiste, mais je l'appelle JB. Donc, j'avais fait une vidéo chez illustre connu pour parler de ce film-là, Boys of Raid. Je vous invite à la regarder d'ailleurs, si vous voulez mon avis un peu plus en détail. Mais j'aime vraiment beaucoup ce film. Je trouve qu'il a une atmosphère très particulière, qu'il a de très bonnes idées de mise en scène, ainsi qu'en son animation est bluffante. C'est très bien joué, c'est très original, c'est pas parfait non plus. Mais j'avais vraiment bien apprécié. Donc, je suis très content de récupérer ce Boys of Raid, que j'ai eu du coup pour 5€, ce que je trouve tout à fait irraisonnable. On continue avec un classique des films d'horreur que je n'ai pas encore vu, c'est Chucky, ou Jeux d'enfant, si vous préférez. Et donc, le tout premier film, Chucky, il y a eu beaucoup de suites. J'en ai vu aucune, sauf peut-être le... Alors, c'est pas une suite, si je crois que c'est un reboot qui est sorti en 2019. C'est sympathique, qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et donc là, on a le tout premier, The First One. Sorti en quelle année ? Je vais vous dire ça tout de suite. En 1988, voilà. Donc, il y a maintenant plus de 36 ans, si je n'ai pas de bêtises, 36 ans. Donc, c'est pas mal. Et je suis... J'aurais très hâte de voir ce Chucky, qui m'a l'air tout à fait sympathique. Ensuite, un film dont je ne sais pas grand-chose. En fait, j'ai vu qu'une seule scène. Je crois que c'est la fin, d'ailleurs. C'est un peu con. Je ne vais pas vous la dire au cas où vous n'auriez pas vu le film. C'est la somme de toutes les peurs, avec Ben Affleck et Morgan Freeman. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je vois que c'est lié à Jack Ryan, qui est assez connu. Ouais, à avoir sur la prépétente, inspiré du best-seller de Tom Clancy. Donc oui, ça reste dans cette veine-là. Je crois que c'est un truc autour de tensions, armes nucléaires, truc machin. Je ne sais pas exactement. Je sais juste la scène finale. Donc, je me doute un peu de ce qui va se passer. Je crois que c'est à la fin. Bref, je suis quand même quelqu'un de découvrir ce film, parce qu'il m'attire un petit peu dans son synopsis, dans son ambiance. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais dans tous les cas, je n'avais envie de le découvrir. Donc, je l'ai récupéré. Ensuite, Steven Spielberg. On continue d'augmenter la collection Spielberg. Un film que je n'ai pas encore vu, mais que je compte bien découvrir plus tard. C'est le bon gros géant, le BGG, avec du coup, notamment l'acteur qui était dans Ready Player One, Mark Rylance, c'est ça. Et c'est donc un conte pour enfants, fait par Spielberg. Alors, apparemment, ce n'est pas son meilleur, ce n'est même pas terrible. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. Donc, ce sera l'occasion de le découvrir. Et ça fait toujours un film de plus dans la collection Spielberg. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous poser une question. Je me posais la question de développer un nouveau format autour des Blu-rays. qui serait, en fait, de parler des Blu-rays que j'ai dans ma collection, que je n'ai pas encore vu. Et en gros, ce serait, par exemple, 5 films vus en Blu-ray. Et je vous parle de 5 films que j'ai découverts en Blu-ray. Par exemple, je ne sais pas, récemment, j'ai découvert la ligne verte grâce au Blu-ray. Et je vous dis un peu mon avis sur la ligne verte avec le Blu-ray à côté, etc. Ça me permettrait de voir beaucoup de films de ma collègue que je n'ai pas encore vus. Parce que là, je commence à en regarder quelques-uns, mais il va falloir que j'accélère un peu, parce qu'il y en a beaucoup. Et je me dis que ça peut être l'occasion de revenir sur d'anciens films et un peu sur l'évolution de la collègue. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît. Je vous ferai au moins un petit numéro pour voir ce que ça donne. Il faudra aussi qu'on voit, parce qu'il y a certains films, en fait, que j'ai en Blu-ray, que j'ai vus sur Netflix, par exemple. Et est-ce que j'en parle quand même parce que je l'ai en Blu-ray, mais techniquement, je ne l'ai pas vu en Blu-ray. Bref, c'est des trucs relous. Je me dis que ça peut être quand même faisable. Bref, n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît. Et dans ce cas, on le fait. On continue avec ce petit colis, avec un film qui est plutôt sympa dessus, qui est assez oubliable quand même, mais que j'avais plutôt bien apprécié. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le prendre ? C'est ce Contractor, ou le Contracteur, titre de ouf, je sais, avec Chris Pine dans le rôle principal. C'est encore un film action-espionnage assez classique, pas hyper surprenant, mais je l'ai trouvé plutôt efficace, avec un bon casting. Et, ben voilà, j'ai trouvé ça tout à fait divertissant, sans être étincelant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le récupérer, sachant qu'en plus, il n'exclut Prime. Et du coup, vu que c'est une édition belge, ou des Pays-Bas, généralement, c'est Belge-Pays-Bas, quand c'est sur Blue Cats. Ben, du coup, c'est un film qui n'est pas sorti en physique, il me semble, en France. Donc, du coup, c'est toujours sympa d'avoir ce genre d'édition. On continue avec les films qui, il me semble, ne sont pas sortis en France. Celui-là, je suis moins sûr, mais il me semble qu'il n'est pas sorti en France. C'est le film Prisoners of the Ghostland, avec Nicolas Sky, du réalisé par Sonotion. Qui est un réalisateur qui est assez connu pour certains films un peu barrés, que je n'ai pas encore vu. Je crois que c'est lui qui a fait Suicide's Club, non, je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, c'est un film qui, apparemment, n'est pas non plus extraordinaire, mais il m'attire pas mal. Il a l'air assez spécial. Et vu que c'est un réalisateur qui est un minimum renommé, je me suis dit que ça peut être l'occasion de découvrir, éventuellement. Et encore une fois, vu le prix de 5 euros à chaque fois, pour chaque Blu-ray, je me dis que, dans tous les cas, je ne me ruine pas. Donc, c'est toujours l'occasion de découvrir des films que je n'ai pas forcément l'habitude de voir. Donc, je me suis dit, let's go pour ce Prisoners of the Ghostland. Ensuite, un film que j'aime vraiment beaucoup, enfin, beaucoup, disons que je l'apprécie vraiment bien. C'est un film footage, donc un film filmé avec une caméra comme ça, qui se tourne autour des trolls. Et oui, autour de la légende des trolls, puisqu'en fait, c'est un film, je crois que c'est norvégien. Oui, c'est ça, c'est norvégien. Et c'est le film Troll Hunter, qui est donc un film sur des chasseurs de trolls. Je trouve ça génial, déjà, le concept de base. Mais en plus de ça, le film est vraiment pas mal. Les effets spéciaux ne sont pas parfaits. Tu sens que c'est un petit budget, évidemment. Mais c'est quand même plutôt bien fait. Ça ne joue pas trop mal. Le lore qui est développé est vraiment intéressant et plutôt bien à traiter. Et non, franchement, j'ai souvenir d'un film qui était très efficace, bien mené, pour un petit budget, à mon avis. Ça n'a pas dû coûter extrêmement cher. Donc, je suis très content de récupérer ce Troll Hunter, un petit film méconnu, qui est vraiment très sympa. Je vous le recommande, celui-là, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un bon petit film. Ensuite, un film que j'ai très envie de découvrir, qui s'appelle The Machinist. Ou The Machinist, je ne sais pas. Je crois que c'est The Machinist. Je n'en dis pas plus. Avec Christian Bale, qui s'est totalement transformé pour le rôle. Il était hyper maigre. Il a l'habitude de faire ça, mais là, du coup, il était extrêmement maigre. C'est par le réalisateur Brad Anderson, qui a fait La Fracture sur Netflix, que j'avais beaucoup aimé, perso. Il y a plein de gens qu'on détestait, personnellement, j'avais beaucoup aimé. Et donc, c'est l'un de ses premiers films, il me semble. Je crois que c'est même l'un de ses plus connus. Donc, je suis très curieux de découvrir ce film. Apparemment, c'est très bien. Je n'en sais pas beaucoup plus. Je ne sais même pas trop de quoi ça parle. Donc, ce sera l'occasion de le découvrir dans une édition. Il me semble restauré. De toute façon, avec ESC, généralement, c'est toujours de belles éditions. Donc, voilà. Très content de récupérer ce The Machinist. Ensuite, on part d'un petit film d'animation. Voilà, pour changer un petit peu. C'est le film... Je crois que c'est un film belge, d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est un film belge. C'est le Hopper et le Hamster des Ténèbres. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, en fait, c'est un film d'animation autour... Je crois que c'est un lapin. Oui, c'est ça. C'est un lapin. Qui est, en gros, une sorte de fils d'un royaume, machin, qui doit explorer. C'est une sorte d'Ignet Jones pour enfants. Globalement, voilà. On ne va pas chercher plus loin. Et je l'avais vu en salle, parce que je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et j'en ai un bon souvenir. Je trouvais que c'était un film d'animation qui fonctionnait plutôt bien. Qui était plutôt drôle, plutôt bien rythmé. Bon personnage. Bonne péripétie. Honnêtement, j'ai le souvenir d'un film vraiment très sympa. Très bien mené. Que je pourrais plus tard, pourquoi pas, montrer à des enfants ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le récupérer. Surtout que, voilà. Même moi, je trouve que c'est un film qui est plutôt divertissant. Sans être étincelant. Mais, voilà. Donc, je me suis dit, let's go. Pourquoi pas le prendre. Ensuite, un film que je ne connaissais pas avant de le voir sur le site. Mais j'ai vu que c'était l'un des plus vendus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Écoute, c'est le film Phase 4. Réalisé par Saul Bass. Décidément. C'est un truc science-fiction fantastique. Apparemment, sur l'évolution d'espèces scientifiques. Tout de science-fiction, machin. Ça a l'air assez barré. Je ne sais pas trop ce qu'on va savoir. En tout cas, la jacket est très jolie. Et, bah, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Bah, écoute. Je me dis que c'est toujours intéressant de découvrir des petits films de science-fiction un peu méconnus comme celui-là. Donc, voilà. Je me suis laissé tenter. On verra bien ce que ça vaut. Ça se trouve, c'est nul. Je ne sais pas. Mais, ça m'attire. Malgré tout, la jacket et tout ça. Donc, s'il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et enfin, on finit avec le dernier Blu-ray de cette vidéo. Un film que j'aime beaucoup. Même s'il n'est pas extraordinaire. On va être honnête deux secondes. Mais je l'ai vu assez jeune. Et il a un acteur que j'aime beaucoup dedans. C'est le film Voyage au centre de la Terre. Enfin, 3D, évidemment. Surtout à cette époque. Parce que c'est sorti en 2010, dans mes souvenirs, peut-être. Je dirais 2010, perso. Je vois 2012, 2007. On ne sait pas trop. Bon, en tous les cas, dans cette période, fin 2010. Et je sais que ce n'est pas extraordinaire. C'est une adaptation du roman de Jules Verne, bien sûr. Et moi, j'en ai un bon souvenir. Déjà, parce qu'il y a Brayden Fraser. Et dès qu'il y a Brayden Fraser, j'aime bien. Généralement, il y a les films des Dooney Tunes avec lui, que j'adore, par exemple. Et donc, j'aime vraiment bien ce film. Il n'est pas extraordinaire. J'ai souvenir que les effets spéciaux n'étaient pas terribles, en plus. Il y a aussi l'acteur qui joue Pitta dans Hunger Games. Josh Edgerson. Gerson, pardon. Qui joue un rôle assez basique, mais dans tous les cas. Moi, j'ai souvenir d'un film que j'apprécie plutôt bien étant jeune. Je l'ai revu quelques extraits récemment. Ça ne m'a pas dérangé. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le prendre pour la collection. Surtout, c'est un film que j'aime vraiment bien. Malgré ses défauts. Donc, je suis très content de le récupérer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes achats de Blu-ray. J'espère qu'elle vous a plu. On recommence à prendre le rythme. Désolé, encore une fois, pour la longue pause du mois de mai. En espérant que ça ne vous a pas trop dérangé. N'hésitez pas à me dire si le concept de vidéo de Blu-ray que je vous ai proposé autour de 5 films que j'ai vus vous plaît. Dans ce cas, on essaiera de le faire très vite. Et j'ai envie de dire, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si ça vous a plu, etc. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.